Donc, la personne qu'on accueille aujourd'hui, elle a l'habitude d'être accueillée par des stades entiers. Donc j'espère que vous êtes chauds et que vous allez bien l'accueillir et lui faire un maximum de bruit. Il est recordman de Runt du 600 mètres, recordman de France du 800 mètres. Il a terminé quatrième jeu européen de Rio en 2016, il est chantier du monde du 800 mètres en 2017. Je vous demande d'accueillir Pierre en Basse-Boss ! Pierre en Basse-Boss ! Pierre en Basse-Boss ! Merle, bonjour ! Bonjour ! Oh là, ça marche bien ! Il n'y a pas de problème technique aujourd'hui, ça va bien se passer. Non, pas encore. C'est pour moi tout ça, d'entrée de jeu ? On n'a plus de gobelets, j'espère qu'il y a un sauf. Il y a des records à faire. À vue d'œil, 4 secondes je pense. Ah, prétentieux, très prétentieux. Du coup, juste avant de commencer, on voulait vous passer une petite vidéo pour que vous appreniez à connaître un peu Pierre en Basse pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Il est pas mal Pierre en Basse pour l'instant, même s'il est enfermé à la corde. Mais ça va s'ouvrir. Ah, il est pas de temps, Pierre en Basse, il est pas de temps, c'est pas vrai, il est pas de temps ! Grosse, grosse déception, disons-le quand même, pour Pierre en Basse. Que s'est-il passé Mehdi ? C'est incompréhensible là, il a manqué, manqué d'énergie. Non, je réalise pas, je sais même pas combien j'ai fait. Je sais que j'ai fait une 42 équipe, ce qui est incroyable, c'est pas ce que je m'attendais, mais une 42-53, vous imaginez ? Donc j'ai pas loupé mon coche aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour moi. Pierre en Basse face à concerner la corde, c'est bien, c'est bien Pierre en Basse. Pierre en Basse qui le suit, c'est Pierre en Basse qui le suit, c'est Pierre en Basse qui décide de se porter derrière vous, dis-chat. C'est violent, j'ai peur, papi. Non mais moi j'y crois, j'y crois, allez Pierre en Basse, c'est fini, mais il reste la médaille de Basse, attention, ça revient, attention, attention, non ! Ah là là là, Pierre en Basse, Basse à la fin des places, la 4ème. Pierre-Han Panthmos qui porte en accélération Il a réussi à passer Bet Et il a surpris tout le monde Adam Schott n'a pas encore fait son défaut Il tente le coup de poker absolu Pierre-Han Panthmos tente le coup impossible Il est parti devant Allez Pierrot ! Allez Pierrot ! Allez Pierrot ! Allez Pierrot ! Oui ! Il va être champion du monde ! Champion du monde ! Oh ! Exceptionnel ! Oh ! Champion du monde ! Pierre-Han Panthmos ! Quelle histoire ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Abraham ! Quelle course ! Abraham ! Je ne pensais pas d'être seul ! Qu'est-ce qu'il y a de même ? On est sûr ! Quelle course d'anthologie ! Non mais c'est vrai ! Et je me suis dit pourquoi pas moi ? Et Pierre-Han Panthmos qui accélère ! Et la shot qui a coupé ! C'est très lent ! C'est très lent ! C'est très lent ! Ça ne fait pas du tout les affaires de Pierre-Han Panthmos qui a compris que c'était trop lent ! C'était un faux train ! Allez Pierrot ! Allez Pierrot ! Faut rester ! Faut rester bien en ligne ! Alors que Claude-Han Panthmos est aussi ! Il est polonais ! Hé ! Attends ! C'est pas difficile ! Allez Pierrot ! Troisième ! Troisième ! Troisième ! Troisième ! Troisième ! Il avait fait le troisième ! Au millième ! Le dernier signalé ! C'est comme au ping-pong tout à l'heure ! C'est pas de ma faute ! Bon alors on fait quoi ? J'y vais ou pas ? Par contre si j'y vais, vous venez avec moi ! Alors Cabillet, c'est ce que vous jette chose ce soir ! J'ai pas pratiqué mon Nelson depuis longtemps ! Du coup Pierrot, je te laisse nous présenter ton parcours sportif après cette vidéo super inspirante. Bon il y a eu des hauts au débat mais beaucoup d'eau quand même ! Oui effectivement ! Merci de m'avoir applaudi, déjà ça fait plaisir ! Surtout qu'après une vidéo comme ça, normalement 5 minutes de visionnage, vous devez avoir certainement deux sentiments qui ont émergé en vous. Le premier, c'est que vous en avez sûrement marre de moi ! Eh oui ! Mais vous êtes pas au bout de vos peines puisque vous me voir courir c'est déjà chiant mais quand je parle c'est encore pire ! Et le deuxième sentiment c'est que vous vous rendez compte que j'ai quand même beaucoup plus perdu que gagné ! Eh bien, mais pas tort ! Eh oui ! Mais vous aussi vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une victoire pour changer un destin ! Et cette victoire que vous avez vu en 2017 a changé mon destin ! C'était pas gagné ! C'était pas gagné ! Laissez-moi vous raconter un petit bout de mon histoire pour qu'on est venu parler écologie, on est venu parler un petit peu sérieusement quand même aujourd'hui ! J'espère en tout cas ! J'ai vu des sourires ! Foutez pas de ma gueule quand même ! Eh bien voilà ! Je suis rentré dans l'équipe de France en 2012 ! Même si elle a marqué 2010 je ne comprends pas ! Première heure technique, c'est la dernière fois que je viens de toute façon ! Non je plaisante ! C'était l'équipe de France Jeunes c'est pour ça ! Eh bien, par où commencer ? Je suis un athlète d'État tout simplement, c'est un parcours pas vraiment atypique ! C'est-à-dire que je suis allé en sport-études comme beaucoup de sportifs en France ! Puis l'INSEP, j'ai intégré l'INSEP, donc si vous connaissez c'est l'Institut National du Sport à Paris ! Donc voilà, depuis 2012 je suis à Paris ! Et en fait, le principe c'était que j'étais dans un cadre pendant 6 ans ! De 2012 à 2016, donc nous on compte en Olympiades ! J'ai participé au JO de 2012, j'avais un coach qui s'appelait Bruno, que je respecte énormément, que j'aime, mais qui m'a mis dans un cadre ! C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, eh bien, je ne choisissais absolument rien ! C'est-à-dire que j'avais entraînement à 10h30, j'avais une sieste à faire, j'avais entraînement à 16h30, on allait en stage en novembre, on allait en stage en janvier, on allait en stage en avril, et puis on n'avait pas trop le droit de dire quoi que ce soit en fait ! C'était juste, oui chef ! Même si, vous savez parfois, quand on vous amène les choses, on a l'impression que parfois on n'est pas commandé, mais en fait, un petit peu conditionné ! Mais je ne m'en rendais pas vraiment compte ! Et puis, vous les avez vues ces courses, elles sont arrivées ! Là ce que vous avez vu, c'est uniquement les finales mondiales, européennes et olympiques ! Donc, j'en ai quand même gagné quelques-unes des courses, même si les plus importantes, elles étaient perdues ! Et oui, c'est comme ça ! Mais j'avais quand même un discours du coach qui nous disait à chaque fois, mais c'est de mieux en mieux ! Et effectivement, en 2012, éliminé en demi-finale, en 2013, j'accède à la finale, je fais, je ne sais pas, septième ou huitième ! Deux ans plus tard, c'est cinquième ! Quatrième EGO, et après champion du monde ! Donc finalement, j'étais monté étape par étape ! Mais, pour ça, il a fallu quelque chose de radical en moi ! Et ce changement est venu d'une seule chose, une seule phrase ! En 2016, j'ai fait quatrième EGO, donc c'était un beau résultat, quand on fait un pas en arrière ! Mais dans une carrière, quand on veut être champion du monde, quand on veut être champion olympique, eh bien, un quatrième, c'était une déception ! Mon coach me serre dans les bras, il pleure, il me dit, avec beaucoup d'émotion, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire, tu peux arrêter là, en fait, ça y est, tu peux enfin faire ce que tu voulais faire, kiné ! Oui, je voulais vraiment faire kiné ! J'avais vraiment dit à mes parents que je partais à Paris pour faire kiné ! Oh, le bluff total ! Très bon ! Très bon dans le marketing, le gars ! Si vous voulez des conseils, vous m'appelez ! Et puis, en fait, j'avais fait six mots en STAPS quand j'avais 18 ans ! Après, j'ai arrêté ! Voilà ! J'ai percé dans le sport, donc je me suis dit, autant y aller ! Il faut ouvrir des portes ! Et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi ! Et puis, en 2016, quand je fais ce câlin à mon coach, lui en sort très heureux ! Et moi, j'en sors un peu... Un peu patrac ! Et je me dis, ce n'est peut-être pas celui qu'il me faut finalement ! Il est sûrement extraordinaire dans plein de domaines ! Mais moi, j'ai besoin d'autre chose ! Et donc, j'arrête ! Alors que là, c'est la panique totale dans la famille ! Imaginez, là, soudainement, vous dites à vos parents, demain, « Désolé, j'arrête, je pars pour l'architecture ! » Rien à voir ! Et bien, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi ! Je ne savais pas, je n'avais pas de plan ! Je commençais à m'entraîner un peu tout seul ! Et puis, j'ai rencontré le mec que vous avez vu sauter partout ! qui, à la fin, regarde le ciel, alors qu'il n'est même pas catholique ! On n'a pas compris ! Et je lui dis, écoute, Alain, enchanté ! On m'a dit que du mal de toi ! Mais moi, bizarrement, j'en pense que du bien ! Est-ce que tu serais prêt à partir en Australie dans deux mois avec moi ? Un peu égoïste, le gars, effectivement, parce qu'il avait un petit groupe d'entraînement ! Il n'a même pas réfléchi, il a dit « oui » au bout d'une seconde ! Là, il y a eu un déclic ! Donc moi, en fait, quand je vous parlais de stage, quand je vous parlais de « est-ce qu'on m'amène là, là, là ? » Eh bien, on allait dans des endroits, en plus, que je n'appréciais pas forcément, mais qui étaient faits pour le haut niveau ! Mais moi, j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de… Je vais m'asseoir, tiens, parce que tu t'assoies ! J'ai l'impression qu'on n'est pas très en phase, tous les deux ! Allez, 31 ans, les amis ! C'est plus pareil ! Alors, je plaisante, bien sûr ! On garde la jeunesse ! J'en étais au moment où on va en Australie, et là, il se passe absolument quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a une… Je vais vous voir tous un petit peu, je ne veux pas vous éviter… Il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que je commence à réfléchir véritablement… Il faut que je fasse quelque chose… Ah, ben voilà ! Je ne savais pas… Non, mais je n'ai pas revisé mes slides, c'est l'improvisation totale, il faut le savoir ! Il se passe un truc incroyable, c'est que je suis en Australie avec mon coach, et là, je commence à réfléchir à mes propres plans d'entraînement. Il y a un échange, un véritable échange avec le coach, et je commence à comprendre ce que je fais véritablement, alors que ça fait quand même 6 ans que je fais de l'athlée à très haut niveau, et qu'en fait, je n'y connais que dalle quoi ! C'est terrible ! Mais, on ne se rend pas compte, mais les années passent très vite dans une carrière de sport de haut niveau, et croyez-moi qu'à votre âge aussi, ça va passer très vite ! Donc il faut profiter vraiment de chaque moment, il faut essayer d'intégrer les choses au lieu de simplement obéir… Voilà, c'est un petit conseil que je donne, je sais que j'en covissais à mes 2-3 bastos hier, je vais remettre moi aussi quand même quelques-unes, faut pas déconner ! Et en fait, on pète les plombs ! On pète les plombs, on est tellement proche, qu'on finit par faire des soirées ensemble et tout carrément ! Donc je me souviens d'une anecdote où on est partis à la réunion ensemble, et puis on devait rentrer à la maison, il a fait un demi-tour, il a dit « Non, non, mais tu ne te rends pas compte, il y a 20 ans, je suis venu ici, il faut que j'y retourne ! » Je lui dis « Coach, il y a un entraînement demain ! » Il me dit « Oui, oui, je sais, mais on y va ! » Ok, très bien ! Donc là, il a fait demi-tour, on est partis en soirée, et le lendemain, en fait, 9h30, entraînement, c'était hyper dur ! J'en ai jamais chié autant de ma vie, mais je me souviendrai toujours de ce moment ! Retenez bien ça, parce que trois jours plus tard, je me suis blessé ! Et oui ! Exceptionnel le plan du coach ! Voilà, je remets tout sur lui, mais c'est comme ça ! Et non, j'étais évidemment d'accord avec lui, c'était une soirée magnifique ! La morale de l'histoire, c'est que je fais la saison d'athlés, donc les saisons d'athlés, c'est de mai jusqu'en août. En l'occurrence, on avait les fameux championnats du monde, où j'ai gagné en 2017, la même année. Et pendant trois mois, je dois revenir d'une blessure à la con, parce que je suis sorti ! C'est magnifique ! Et ça, personne ne le savait à ce moment-là, il fallait le cacher ! Donc je ne fais pas les championnats de France, et je ne fais pas plein de choses, je ne fais pas plein de meetings, et je n'ai aucune confiance en mon entraînement, puisqu'à chaque fois que je fais un entraînement, c'est bidon ! Et je monte petit à petit, et juste avant la participation aux championnats du monde, je dis au coach, tu sais Alain, je ne sais pas comment ça va se passer, ça va être compliqué de rentrer en finale, mais je peux te garantir que nous, avec la fusion qu'on a, et tout ce que tu viens de me donner toute cette année, je sais que ça marchera. Si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine, c'est dans deux ans, c'est plus tard. Bon, il se trouve que trois jours, putain, j'ai été champion du monde, je ne sais pas trop comment. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Et tout ça pour dire qu'il s'agit d'une émotion, une émotion bien particulière, une ambition que j'avais depuis très longtemps. Alors je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont vécu des choses difficiles dans leur jeunesse, mais j'ai été un petit peu bisuité au collège, c'était un peu chaud. Et donc, en fait, ma carrière a décollé de ça. Si vous voulez, pendant des années, mon moteur, c'était la colère, la rage, et j'avais envie d'envoyer tout pour me retourner et leur dire, vous voyez les gars, maintenant on y est. Et après ça, c'est pour ça que le cœur dans la vidéo, vous l'entendez descendre petit à petit, parce qu'en fait, mon ambition, elle était déjà atteinte. Mon but, j'étais champion du monde, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, champion olympique, pourquoi pas, mais je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à réfléchir, puisque j'ai, bon, premièrement, mon niveau a clairement baissé, mais j'ai commencé à prendre conscience des choses, en fait. Je peux te poser une petite question ? Bien sûr. Du coup, tu as vécu des très hauts avec ce titre de champion du monde, mais au JO de 2020, donc tu as été éliminé en demi-finale. Comment tu gères un échec comme ça quand tu t'es préparé pendant quatre ans, quasiment, pour cet événement ? Oui, absolument, je ne l'ai pas géré, tout simplement. La preuve en est, j'ai juste coupé les ponts avec l'athlétisme à ce moment-là, et je me suis dit, j'arrête. C'est le moment. C'est le moment pour une seule raison. Il y a un truc qui est particulier dans le sport, et c'est encore plus particulier dans l'athlète, c'est de se faire doubler. Cette sensation de se faire doubler, il y a l'ego. Il y a l'ego qui te dit non, pas toi. Alors qu'il est aussi fort que toi, le mec, voire plus fort, mais tu n'as pas envie qu'il te batte. Et bien, à ce moment-là, pendant les JO, cette course-là que vous voyez avec mes cheveux longs, j'avais perdu en Paris, je préfère vous le dire, c'était avec la Villainy. Elle devait faire du bon, elle a fait du bon, je ne sais pas pourquoi. Je ne vous conseillerais pas ce coiffeur. Et bien, je suis sorti de là en me disant, c'est marrant, parce que je n'ai quasiment jamais été aussi fort de l'année dans toute ma carrière. C'est sûrement ma meilleure année au niveau potentiel, au niveau musculaire, à tous les niveaux. Au niveau athlétique. Et finalement, je sors en demi-finale, en plus, pas avec la manière, pas avec un beau visage, pas avec une belle manière de porter le maillot de l'équipe de France. Donc, je me dis, eh bien, place aux jeunes. À mon avis, c'est la fin pour moi. Si je n'ai plus cette ambition, si je n'ai plus cette envie, quand on me dépasse, ça ne me fait plus rien que ça s'arrête. Et là, je me suis arrêté. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à avoir une conscience écologique. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'était ma petite question. Du coup, comment t'en es venu à cet engagement écologique ? Parce qu'on est, pendant les années, donc on est quand même là pour parler d'écologie. Et Pierre-Ambroise, tu as créé le projet BOSS 2024 avec cette idée-là ? Absolument. Donc, quand j'étais dans les abysses, eh bien, il y a mon pote Brian Contero qui est venu me chercher, qui organisait des éco-jogues. Donc, ils se réunissaient entre coureurs et en fait, ils ramassaient des déchets, tout simplement. Mais ils essayaient de courir en même temps. Pourtant, c'est un peu antinomique. Ce n'est pas facile de ramasser des déchets et de courir en même temps. Je vous mets au défi d'essayer. Mais bon, l'idée, c'était plutôt de courir jusqu'à un point, de ramasser des déchets et puis d'aller après les faire collecter par les municipalités et autres organismes. Je ne savais pas vraiment comment ça marchait. Moi, j'avais juste du temps, puisqu'à ce moment-là, je ne m'entraînais plus, donc je ne savais pas vraiment quoi faire. Et je commençais à vivre cette fameuse petite mort du sportif. On en était là, j'étais un petit peu au point mort. Et pendant toute ma carrière, je me suis rendu compte que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais envie de découvrir le monde. C'était un peu de l'égoïsme quand même. Le mec, il n'a pas besoin de s'entraîner, de faire 2000 kilomètres ou je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, de faire le tour de la planète pour aller s'entraîner. On a les belles infrastructures en France, on en a en Europe, on peut très bien voyager en train. Mais à ce moment-là, tête dans le guidon, on est juste guidé par nos émotions quand on a stage-là. Et bon, je n'en suis pas fier. Je n'en suis pas fier, mais c'est en fait cet éco-jog. J'ai commencé à ramasser des mégots, des trucs un peu partout et je suis sorti. Je suis sorti de là, mais ça ne va pas quoi. Qu'est-ce qui ne va pas ? En plus, les déchets sont omniprésents en France, ce n'est pas très crade. Mais si vous faites des éco-jogs, vous allez comprendre que c'est plus crade que prévu. Et donc, je suis sorti de là en me disant qu'il y a un truc qui ne va pas. Premièrement, la réaction des gens est un peu bizarre, un peu atypique, un peu incongrue. Il y a des gens qui t'applaudissent pendant que tu ramasses les mégots. Il y a des gens qui viennent te voir et qui disent, il y en a un là. D'accord, oui, je vous vois bien. Mais tu n'as pas le pied dessus. Comment je fais pour le ramasser ? Ça finit en cartoon. Et donc, on s'est dit, le truc n'est pas ludique. Ça ne plaira jamais aux gens. Il ne peut rien se passer. Et c'est à ce moment-là que Brian m'a convaincu de reprendre ma carrière. Et moi, j'ai eu l'idée, en fait, d'être la brillante idée d'essayer de devenir champion olympique. Pas évident. Je vous l'accorde. Je pars de très loin. Mais je me suis dit, si je peux reprendre ma carrière, utiliser cette aura à nouveau de sportif pour capter un peu plus de mouvements, pour réunir des gens sur cette cause, et bien pourquoi pas ? Et c'est de là que nous est venue cette fameuse rencontre avec notre cher Flavien Poroud. Et du coup, j'en prie pour accueillir Flavien. Donc, Flavien qui était à votre place il y a quelques temps au Zanet, puisque c'est un alumni de TVS. Il a les plus beaux mollets de tout Toulouse. Et il a créé l'entreprise beaux mollets qui fabrique des t-shirts, des vêtements de sport éco-responsables. Je vous demande de l'accueillir bien fort. Flavien Torod. J'ai des slides. On voit aussi, c'est pas mal. Bonsoir à tous. Ça me fait super plaisir évidemment d'être devant vous, puisque comme l'a dit Quentin, j'étais à votre place il y a encore quelques années. Je suis de la promo 2020 et donc j'espère que certains auront l'occasion de venir partager leur expérience dans quelques années. Mais voilà, ce qui vous intéresse, c'est pourquoi beaux mollets ? Pourquoi je suis là ? Et pourquoi cette rencontre avec Pierre Ambroisebos ? C'est pourquoi on va changer le monde à coups de mollets, tous ensemble. On va commencer par une vidéo qui s'est un peu serré. L'histoire l'a montré. Courir est un acte engagé. Porter des vêtements, l'est aussi. Et devinez quoi ? On a trouvé le moyen de courir de manière locale et écologique. Mais bon, ça c'est limite. L'aventure continue. Nous poursuivons notre mission, vous habiller des épaules au mollet. Avec des vêtements Cali fabriqués en France, ayant le plus faible impact sur la planète. Après avoir lancé un tee-shirt léger. Très léger. On remet ça. Après 8 mois de boulot, on tient le bon goût. On est fiers de vous présenter la collection avec laquelle vous allez pouvoir courir français. Avec l'enduro. Le cocon. Et le hipster. Tous les trois, fabriqués en France et pensez pour vous accompagner sur les kilomètres. Vous avez été plus de 3000 à me demander du confort. Pour le tee-shirt et le short, on a bossé avec nos ateliers sur un jersey pour plus de douceur et de souplesse dans chacune de vos flux. Et encore une fois, on a été pointilleux sur la qualité du montage. Colletage, surjet, double surpiqûre. On fait des vêtements de course à pied qui doivent durer des années. Alors à l'image d'un marathon, on lâche rien du premier au dernier kilomètre. Ah oui, le short et le tee-shirt sont fabriqués à partir de matières recyclées. Et pour les chaussettes, on y travaille. Bref, on a tout fait pour créer la tenue qui ne vous quittera plus. Et maintenant, on a besoin de vous pour continuer l'aventure et lancer la production. On compte sur vous pour nous donner un coup de mollet. Recommandez maintenant votre tenue sur beaumollet.com Ça vous donne envie ? Merci beaucoup. Bon, peut-être pour commencer le point de départ. Effectivement, je viens du même endroit que vous, TBS. Et quoi de mieux pour illustrer TBS que, évidemment, ce qui permet de créer du lien ? Quoi de mieux qu'une belle photo prise par Hotsoft et par les soirées étudiantes ? Ça a été une année hyper intéressante, mon arrivée en 2016. Parce qu'au final, je pense que vous allez tous être confrontés à cette multitude de questions qui vont vous survenir à l'issue des 3, 2, 3, 4 années que vous allez passer à TBS. Parce qu'en fait, vous allez vous poser des questions de quête, de quête de sens. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie ? Les enjeux sont là. Et moi, je suis arrivé avec une idée initiale. C'était, bon, je vais faire du marketing dans les grands groupes. Je suis issu de ce truc-là. J'ai fait une filière technologique. J'adore les marques. J'ai envie de faire du marketing pour les marques à impact. Je ne savais pas trop où j'avais envie d'aller. Donc, un peu comme vous. J'arrive en 2016. Bon, je me fais des potes. Je vais faire la liste. Je vais faire du bureau des sports. Des choses comme ça, comme ce que vous pouvez faire au quotidien. Et si vous voulez, on parlait un peu de cadre. On rentre dans un cadre hyper sympathique parce qu'effectivement, c'est tout droit. On ne nous demande pas trop ce qu'on veut faire, mais on a les trois années de TBS. Et on a juste à tracer tout droit et on ne se pose pas de questions. Seulement, voilà. Comment on change ? Ah, génial. Pendant l'année de césure, on vous pousse à aller à l'étranger. Et en ce qui me concerne, j'ai l'occasion de partir aux Philippines. En 2019. Pour une ONG. Je fais six mois là-bas dans une ONG qui s'appelle Gawat Kalinga, qui lutte contre la pauvreté. Moi, je suis un petit privilégié si vous voulez. J'arrive là-bas en France. Je ne sais pas trop ce que je vais y trouver, mais je me dis bon. Je vais essayer de sauver la planète. Aider des gens qui sont dans le besoin. Et j'y vais comme ça avec mon sac pendant six mois. Et là-bas, on parle du fameux déclic. Du déclic qui fait changer un peu une trajectoire, une vie. En tout cas, ça a été le mien. J'arrive là-bas un peu par hasard. Je ne sais pas trop où j'arrive. J'arrive dans une communauté à Angad Boulacan, à deux heures de Manille, la capitale des Philippines. Et là, je suis entouré de gens qui, effectivement, n'ont rien. Mais quand on parle de pauvreté, quand on parle de pollution, je ne sais pas l'image que vous, vous en avez, mais moi, je me souviens des manuels scolaires où, effectivement, on voit des petites images en tout petit, pixelisés et tout. C'est hyper abstrait. Et là, on voit ça de ses propres yeux. Les yeux, pardon. On voit des jeunes philippins qui, eux, effectivement, sont comme nous. Enfin, ils ont deux yeux, tout ce que vous voulez. Mais la seule différence, c'est qu'à... Pas tous, mais en grande partie. Sauf que toutes ces personnes-là, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, quand ils sont en âge de travailler et d'aller aider leur famille, contrairement à nous, ils ne peuvent pas aller faire des études supérieures, ils ne peuvent pas oser, ils ne peuvent pas rêver, ils ne peuvent pas aller au bout de leurs idées. Et si vous voulez, ça a été le premier traumatisme. Je dis traumatisme parce qu'en réalité, on change la manière du monde et on se dit, putain, où qu'on soit en France, quels que soient les moyens de nos parents, on a quand même une putain de chance. Évidemment, il y a des inégalités. Il ne s'agit pas de remettre là-dessus le couvert. Et c'est pour ça qu'il y a des fondations avec TBS. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais par rapport à l'autre bout du globe, il y a beaucoup de différences. La pauvreté, ce qui nous empêche d'aller au bout de nos idées. À côté de ça, vous avez la pollution. Un mot qui est aujourd'hui galvaudé. On ne sait pas trop de quoi on parle. Mais là-bas, le niveau de pollution, tu parlais des mégots qu'on retrouve par terre, c'est un autre niveau parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne se pose pas trop la question. On sort les poubelles, on les met dans la poubelle jaune, dans la poubelle classique, et puis il y a le camion de poulet qui passe. Là-bas, l'État du TRT, le président et compagnie, je peux vous dire qu'il n'est pas là pour aider les habitants des Philippines. Donc là-bas, le traitement des déchets, et c'est un exemple parmi tant d'autres, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de service qui vient nettoyer votre plastique, vos poubelles et compagnie. Donc ce qu'on faisait à Angad-Boulakan, et c'était évidemment assez traumatisant, c'est qu'on prenait tous les déchets, on les mettait au fin fond de la communauté, et puis de temps en temps, on mettait un petit coup d'essence, et puis on faisait cramer le tout. Au mieux. Au pire, on jetait ça dans les rivières parce qu'on se disait qu'avec le ruissellement, les déchets n'étaient plus chez nous, ils étaient chez le voisin. Donc pas vraiment génial. Et tout ça fait qu'on constate qu'il y a la pollution plastique qui est beaucoup plus présente que chez nous. On constate qu'il y a des gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans le besoin, des gamins qui n'ont pas le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils doivent bosser pour aider leurs parents. Des parents, parce qu'on était dans les communautés, moi j'avais Tito Mario, qui était mon père spirituel là-bas, qui lui, la journée, bossait en tant que maçon. Et puis le soir, il était en train de garder ce qu'on appelle la communauté, le barangay. Bref, il était à la porte et puis il traitait toutes les personnes qui rentraient parce que ce n'était pas la police qui allait aider tout ça. Donc si vous voulez, quand vous avez une famille qui vit dans 20 mètres carrés et qui est dans ce truc de... La maison, elle sert de cuisine, de lit, de chambre, de salle de bain, de tout ce que vous voulez. Vous vous dites, putain, j'ai de la chance. Et forcément, quand on revient en France, on se dit, qu'est-ce que je fais de tout ça ? En ce qui me concerne, ok, je suis passionné de marketing. Il se trouve que dans le même temps, bon, je n'ai pas les mollets de Pierrot quand même, mais je suis passionné de sport. Et je me dis, ok, à quel problème je peux m'attaquer ? Il se trouve, vous le savez, il y a plein de problèmes évidemment autour de l'énergie et je ne vais pas remplacer Jean-Côte là-dessus. Néanmoins, nous, on s'est dit, ok, avec Nathan, mon pote d'école aussi, on a un putain de problème avec l'industrie textile, deuxième industrie la plus polluante. On s'est dit, comment on peut changer tout ça ? Pour la stat, parce que je tombe là-dessus à un moment donné un peu par hasard au retour de mes Philippines, je vois une stat, 40 000 kilomètres, c'est le tour de la Terre, mais c'est aussi la distance moyenne parcourue par un tee-shirt de sport. En marathon, ça représente 948 marathons. Pour ceux qui en ont déjà couru un, vous savez ce que ça représente. Là, on se dit qu'on marche évidemment sur la tête et ce qu'on dit, c'est ok, on a vu ce qui s'est passé aux Philippines. 99% de la production de la fast fashion et compagnie produit à l'autre bout du globe. Nous, on pense qu'on peut produire ici en France. Donc, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est l'image que vous avez juste là, c'est qu'on va participer à la relocalisation, à notre humble niveau. On est encore petit, on sort de l'école, on a un petit bagage. Mais on va essayer de proposer une alternative plus juste pour faire en sorte que tous les coureurs puissent s'équiper de la tête au mollet avec des vêtements qui ne viennent pas de l'autre bout du globe. Donc, la proposition de valeur, c'est ce que vous avez vu succinctement en vidéo. Aller faire un tour de France. C'est la première photo d'ailleurs qu'on a prise dans une usine. Faire un tour de France de tous les ateliers de fabrication qui proposent des tee-shirts, des shorts, des chaussettes, des écharpes, en bref. Toutes les personnes qui sont capables de produire ici en France. Et regardez, est-ce que leur tissu industriel est capable d'être adapté pour les usages d'un sportif ? On se met dans le sport parce qu'au final, c'est ce qu'on connaît le mieux. Et là, on fait un petit tour de France de tous les ateliers. Et donc là, on était chez Perrin pour cette petite image. Et on était comme des houffes. On s'était vraiment sapés comme des... Quand on vient de TBS, je considère que c'est sapé. Mais on est arrivés avec la petite veste et compagnie. Et on avait fait une visite dans l'usine. On était comme des houffes. On comprend que les mecs sont prêts à nous recevoir. Bref, on a pris une petite photo et on s'est dit... On touche du bois, en tout cas, les partenaires qui vont nous aider à fabriquer nos premières collections. Et on y va comme ça. À ce moment-là, on a 3 000 euros. 3 000 euros de nos économies qu'on met dans cette aventure. Et du coup, on se dit qu'on va lancer cette aventure de créer une marque pour les coureurs, Beaumolet, à ce moment-là. J'avais une petite question. Et du coup, pour déployer à grande échelle... un tel projet, il te faut des têtes d'affiche. D'où la rencontre avec Pierre Ambroise. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre ? Oui. Mais je vais attendre un petit peu. Parce qu'entre Pierre Ambroise et évidemment le fait de lancer une première production, il se passe quand même un an et demi. Un an et demi à travailler en sous-marin, à essayer de voir la faisabilité du projet, à essayer de faire la cour aux partenaires. Parce que ça peut paraître simple de produire en France. Parce qu'on se dit, on est en France, on a des ateliers, il suffit de toquer à la porte, les appeler. Il y a un vrai démarchage, un vrai travail de sourcing pour les entreprises. Et avec nos deux têtes de vainqueurs, là, on est hyper fiers parce que pour la première fois, on a nos premières pré-productions. Donc, ce qu'on fait avec ces 3 000 euros, parce qu'il faut quand même se lancer, on décide de lancer une campagne participative sur Ulule. Vous connaissez peut-être les marques comme Respire, comme Zeta, pour les marques engagées. On décide de dire, ok, on n'a pas 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros, parce que c'est l'argent dont on a besoin pour créer une marque aujourd'hui. On va se lancer sur Ulule et on va faire le mécanisme inverte, on va produire à la demande. Parce que c'est aussi le meilleur moyen de produire moins et de produire mieux. C'est de produire à la demande, de produire ce qui va être porté. À ce moment-là, on tourne une vidéo. Un peu ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est la deuxième édition. On engage une communauté de 1000 coureurs. Enfin, quand je dis on les engage, on va dans le parc de la Tête d'Or à Lyon, on va à Compense Cafarelli. Bref, on fait du démarchage d'athlètes. On fait de la co-création, parce que le meilleur moyen aussi de produire un vêtement qui est éco-ressensable, c'est d'essayer de cibler quels sont les besoins, les usages à cibler. On fait une grosse co-création, on emmène un maximum de monde et on fait ce qu'on appelle du building public. C'est-à-dire que du jour zéro au jour de lancement de Beaumolet, on documente toute notre aventure sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Ce qui fait qu'on a commencé à bâtir une communauté par ce biais-là et à se faire un petit nom dans le petit écosystème de la course à pied. Et on a lancé cette campagne de financement participatif. Résultats sans appel au vu du budget qu'on avait. 40 jours de précommande, un peu moins, et un peu plus de 400 précommandes de t-shirts. Et c'est tout ça qui nous a permis de lancer notre première production et ensuite d'y aller étape par étape et de passer d'un t-shirt à un short, à une paire de chaussettes, et ainsi de suite. Et un an après, un peu par hasard, le premier date, effectivement, je rencontre le fameux Brian dont Pierre a parlé, qui était à l'époque, pour la petite anecdote quand j'étais en école de co, le gars que j'avais essayé de démarcher parce que pour la petite histoire, la petite aparté, ce gars, Brian, a fondé avec Pierre Ambroise ici présent une application de... de dating ! De dating en 2017, 2016, je crois, non ? 2017 ! Et moi, je m'étais dit malin, Pierre Ambroise vient d'être champion du monde, bureau des sports, ça serait cool d'avoir une petite conf avec Pierre. Je pense qu'il est pas mal occupé, allez, on va essayer d'être malin, on va essayer d'aller démarcher le compère Brian Cantero pour le faire venir à une conférence. Il m'a fait une Brian. On en a parlé une heure, et plus jamais. Donc effectivement, j'ai pas réussi à faire venir Brian. Néanmoins, il s'est installé une petite histoire, et je mettrais ça sous le fruit de la rencontre, parce qu'au final, une multitude de choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est le fruit d'une rencontre, de coups de panache qu'on essaye d'avoir à droite à gauche. Et Brian, on s'est suivi au fur et à mesure, et notamment sur le lancement de Beaumolet. Et Brian était à Lyon à ce moment-là, nous aussi, et il nous a proposé d'aller ramasser des déchets en courant. On s'est dit trop cool. On a commencé à faire une édition. On était quatre. Il y avait deux personnes de sa boîte, deux de la nôtre. On a fait une deuxième édition. On était quinze, puis une troisième, trente. Puis effectivement, les choses se sont structurées de son côté. Et bon, t'en reparleras beaucoup mieux que moi. Mais on a l'occasion, en fait, d'avoir un premier date avec Pierre, puisque Brian propose d'avoir une tête d'affiche pour promouvoir ce mouvement. l'Ecosport Challenge. Tu peux en parler un petit peu, Pierre ? Oui, bien sûr, mais absolument. Pour moi, en fait, c'est du pain béni, en fait, notre rencontre à ce moment-là. Puisque je suis en pleine prise de conscience de toutes les conneries que j'ai faites pendant toute ma carrière, en fait. Et je suis bien passé pour le savoir puisque j'ai... Là, vous allez me prendre par un mercenaire, ce qui était le cas. Là, je suis passé par Adidas, Nike et Puma. Donc les trois plus gros. Et il se trouve que... Je prends l'exemple de Nike. Il y avait un problème, en fait, dont je ne me rendais même pas compte. En fait, ce n'était pas très grave puisque je pouvais donner. Mais on recevait des colis quasiment d'un mètre sur un mètre, sans déconner, avec, je ne sais pas, autant plus de t-shirts qu'il y en a dans cette salle. Et on en recevait des dizaines comme ça. Des chaussures dont on n'avait pas besoin. C'est-à-dire qu'il y avait tous les modèles. Alors que moi, je n'avais besoin que de deux modèles pour courir. Et j'en avais 13 et en deux exemplaires à chaque fois. Pareil pour les pointes. J'avais besoin d'une seule paire de pointes. J'avais les pointes du Seinbol. J'avais les pointes de la machin. J'avais les pointes de longueur. Ça n'avait aucun sens, en fait. Et on était contents parce qu'on recevait des trucs. J'avais 22 ans, 23 ans. C'était la belle vie. On pouvait donner aux copains. sans vraiment se rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et de la catastrophe, en fait. C'était un peu ridicule. Et il y avait Adidas à l'époque qui avait déjà fait des efforts. Mais je pense que c'était plutôt parce qu'ils étaient radins. Donc, ils n'en voyaient pas beaucoup. Mais à mon avis, c'est parce qu'ils n'avaient pas forcément leur vie. Et donc, toi, tu arrives avec tes idées. Et je me dis, putain, stylé. Mais en vrai, bon, on s'en fout un peu. On ne se connaît pas. Moi, j'en recevais tous les 5 jours des demandes comme ça. Enfin, je pensais. Je pensais à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas ? Et puis, en fait, on s'est revus. Et tu m'as tout exposé. Tout ce que tu as dit juste avant. Et j'étais sur le cul, quoi. Je me suis dit, waouh, on est loin. On est loin. On est loin d'y arriver. Et là, il y a un petit gars, petit moustachu, qui sort de nez de plus. Je me suis fait la moustache, direct. Ah ouais. Qui arrive de nulle part. Qui essaie de faire son truc. Ils sont deux. Ils ne sont même pas. Ce n'est pas une bande de copains depuis toujours. Ils n'ont pas de thunes. Ils ont mis 3000 balles dans le truc. Et c'est en train de marcher, quoi. Depuis un an et demi, ils ne se sont pas encore cassés la gueule. Et... Pas encore. Pas encore. Oui. Bon, c'est arrivé après. C'est rien, ça. Et donc, évidemment, c'était une évidence pour moi que j'allais aller dans cette direction. Donc, on a décidé de faire une collab. Toi, tu m'as proposé une collab. En fait, cet homme fait quand même des t-shirts à base de 12 bouteilles plastiques. C'est balaise. Comme je ne l'ai pas porté aujourd'hui. C'est dommage. Et donc, l'histoire est partie de là. Voilà. Je suis très fier, en fait, de faire partie de cette aventure. Puisque je sais qu'entre-temps, des marques comme Nike se sont sentis obligés de faire des choses avec les bouteilles plastiques aussi. Vous savez ça. Ils n'ont plus le choix maintenant, quoi. Et ça se trouve, tu fais partie de cet engrenage, quoi. On peut peut-être se regarder une petite vidéo pour expliquer un peu mieux ça. Yes. Vous croyez au hasard ? Moi non. J'ai pas tout suivi ? On reprend. L'industrie textile marche sur la tête. Un t-shirt parcourt en moyenne 40 000 km avant d'arriver sur nos épaules. Ça représente 948 marathons. Il existe des alternatives, mais celles-ci ne sont pas connues des coureurs. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Il faut donc faire plus de bruit. Pour ça, il nous faut un ambassadeur. Un ambassadeur engagé qui va pouvoir donner de la voix. Mais qui ? Oh ! Alors, on n'attend pas Pierrot ? Ah, mais je croyais qu'on avait des points communs tous les deux. Non, non, c'est pas la vitesse, mec. Ah, c'est pas non plus les mollets, hein. Mais rappelle-toi, on doit changer le monde à coups de mollets. Bon, alors, c'est quoi le plan ? On va faire une collab pour démocratiser les vêtements de running made in France et responsables. C'est le running gag d'aujourd'hui. J'aime bien. Qui est cette femme ? C'est ton deuxième date, en fait. Tu vas me trahir. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Vous avez compris la pub ? Moi, j'ai rien compris, hein. Papa, pourquoi tu zappes tout le temps, là ? Tu nous fais le pitch à la fin de la vidéo parce que du coup, je vais pas tenter de la remettre. Vous pouvez le refaire, là ? J'ai oublié mon texte. Bon, on remercie à André Cassens, en tout cas, d'avoir illuminé cette partie-là de la vidéo. Non, effectivement, vous avez compris le problème, en réalité, c'est qu'on a beau avoir... On a perdu Joël. On a un vrai problème de fond, c'est qu'avec toute la bonne volonté du monde, on se rend bien compte quand même que l'effet de levier pour pouvoir changer les choses, il est de trois ordres. Je vais y arriver avec les trois. L'humain, évidemment, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à adopter le changement. Le deuxième, la moula, l'argent, est un formidable effet de levier pour accélérer la transition. Et le troisième, les médias. Et dans le troisième levier, les médias, on se rend compte que forcément, on arrive à avoir beaucoup plus de crédibilité et d'effet de levier quand on a un TF1 qui vient parler de nous ou qu'on a des personnes qui font office de médias. Force est de constater que les athlètes d'aujourd'hui, aujourd'hui même TikTok avec les influenceurs, qui ont un aura à droite ou à gauche, peuvent accélérer, diffuser les idées. Et nous, ce qui nous manquait après un an et même encore après deux ans, trois ans en réalité, mais pour pouvoir toucher plus de monde et emmener avec nous un maximum de monde, on a besoin de gens qui font office d'autorité dans leur domaine. Et finalement, les athlètes sont très difficiles à atteindre. Et là, on a un alignement des planètes. On vient de se rencontrer avec Pierre. Enfin, ça fait six mois qu'on s'est rencontrés autour d'un éco-jog. Au Delta Festival aussi, quand même, il faut le dire. Au Delta Festival, effectivement. Et là, on se dit, putain, en fait, nous, on n'y arrivera pas tout seuls dans tous les cas, en fait. C'est pour ça qu'on engage dans notre démarche et qu'on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. On engage au maximum les coureurs parce qu'on a besoin de la communauté, des clients, de porter le message parce que nous, tout seuls, on n'arrivera à rien avec toute la bonne volonté du monde avec Nathan, toute la team qui ont participé de près ou de loin à Beaumollet. Et qu'un Pierrot, effectivement, peut faciliter et prendre la parole sur ces sujets-là. Et en fait, on a un alignement des planètes où ça relève de la chance, des planètes. Enfin, on met ce qu'on veut derrière tout ça. Mais Pierrot, tu pourras en parler. Mais tu as un tournant de ta vie. Tu as un changement de mentalité aussi où tu as envie de faire mieux. Tu as envie d'utiliser ton image pour emmener un maximum de monde autour de toi, tant sur le volet sportif, évidemment, mais aussi sur le volet écologique. Et ça se dégoupille plutôt bien, non ? Oui. Alors, en fait, je suis plutôt dans une phase où j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, les ambassadeurs de Marx, ce sont les influenceurs. Tu as parlé de TikTok tout à l'heure. Ils sont bien plus suivis que nous, les sportifs. Je ne dis pas qu'on est has-been, mais un peu quand même. Et notre voix porte beaucoup moins qu'eux. Pourquoi on fait les échos de jog et pourquoi je vais vous parler des échosportchallenge et pourquoi j'ai fait des collabs avec toi ? Et le sens que ça a pris, je le comprends réellement maintenant. En fait, je pense que notre rôle, enfin mon rôle en tant que sportif, c'est justement de passer le message aux autres sportifs. C'est plutôt ça, en fait. Et aux ambassadeurs. C'est pour ça qu'on amène des ambassadeurs dans les échosportchallenge, dont je vais vous parler tout à l'heure. En fait, moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Et je peux te garantir que tous les jeunes sportifs qui reçoivent des colis, que ce soit dans l'athlée, dans la natation ou dans tous les sports, ils n'en savent rien non plus. Ils n'ont pas vu ta pub baumolée. Leur fil d'actualité n'est sûrement pas forcément toujours relié. Ça peut être relié à l'énergie. Ils ont peut-être vu les vidéos de Jean Covici, comme nous tous. Mais ça parle des choses un peu plus globales. Mais ça, tout ce qui est textile, l'industrie du textile et tout, c'est moins complexe à comprendre. Et c'est moins accessible, j'ai l'impression. Il y a moins de gens qui sont au courant de ces choses-là. Et notamment dans le sport, puisque je le disais tout à l'heure, les sportifs sont quand même ciblés majoritairement ici. Ils ne parlent pas beaucoup même. Ils parlent moins qu'avant, en tout cas. Mais vous voyez l'idée. Donc, je pense que le rôle des sportifs, c'est d'aller plutôt sensibiliser ceux qui pourront porter ce message-là. Et est-ce que tu as réussi ? Tu penses qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite un petit peu depuis que tu as commencé ? Oui, je pense, d'une part, puisque j'ai un peu plus demandé sur ces sujets-là. Je parle par exemple des étoiles du sport qui ne m'avaient jamais contacté. Un mec comme Mathieu Vitvaute, ça vous parle peut-être, qui constitue une green team et qui m'a invité aux étoiles du sport. Les étoiles du sport, c'est des réunions de sportifs de haut niveau autour du mois de décembre. Et en fait, au début, c'était simplement pour faire du ski et compagnie, des petits modules pour parler des finances ou plein de choses. Et en fait, il y a des volets sur l'écologie maintenant, sur l'environnement. Donc voilà, ça avance. Ça avance lentement. Heureusement qu'il y a les JO à Paris, mais ça avance quand même lentement. Et nous, on a créé les EcoSportalens dans ce but. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, le ramassage de déchets, c'est parti du principe où je vous disais que ce n'était pas du tout ludique. Donc nous, on aime quoi ? On aime la fête. On aime le sport. Et on aime l'environnement. On aime notre planète. L'idée, c'était de faire du sport et de se faire du bien avant tout. Ça a commencé comme ça. Donc on est parti sur un principe où on fait un festival sportif et culturel au service de l'environnement. Donc l'idée est simple. De battre le record du monde du ramassage de mégots. Avec qui ? Les associations. Le grand public. Les entreprises. Voilà. Donc on fait des team building. On fait ça sur deux jours. Avec un village énorme. Avec des exposants. Notamment des exposants comme Bommolet. Donc des marques qui sont spécialisées soit dans le cycling, soit dans la seconde vie du déchet. Soit qui trouvent un intérêt à venir sur notre village pour parler d'eux. Et donc on fait des challenges entre entreprises en fait. Avec des cotations par points. Et oui, ça doit vous rappeler quelque chose. Vous aussi, vous faites encore des contrôles. Et bien nous aussi, on propose aux entreprises des sortes de challenges. Donc des équipes de 15. Et justement, on amène des ambassadeurs de marques de renom. Vous en connaissez sûrement. On a des tiktokers. On a des acteurs. On a bien sûr évidemment notre réseau de sportifs qui s'agrandit, qui s'accroît de plus en plus. D'événement en événement. Puisqu'on en a fait. On est déjà à notre troisième édition. Pour vous donner un ordre d'idée, on a déjà fait 900 000 mégots ramassés. Enfin plutôt collectés. Puisque c'est important de le dire. Puisqu'en fait, c'est bien beau de ramasser des mégots. Il y en a plein par terre. Mais en fait, dans les villes, dans les grandes métropoles. Je ne sais pas comment ça marche à Toulouse. On n'a pas encore fait d'édition ici. Mais tous les matins. Je parle de Lille et Lyon. Parce que c'est les deux événements qu'on a fait. À Lille, tous les matins, à 5h30 du mat. En fait, il y a un mec qui passe avec une lessiveuse. Et puis les mégots partent dans les canaux. Dans les nappes réatiques. Elle est là, la vraie catastrophe. Donc le lendemain, nous, si on veut aller chercher des mégots, ça n'a pas grand intérêt. C'est pour ça qu'on parle plus de collecte. Et que d'ailleurs, on aimerait avoir des écoles. Et qu'au sein des écoles, ils nous aident à collecter justement. Tout au long de l'année, on s'est servi aussi des établissements de nuit. L'UMI. La mafia, clairement. Et donc on a équipé une quarantaine d'établissements de seaux de mégots. Pendant deux semaines, ils font des challenges entre eux. Grâce à une application qui s'appelle TrashPotter. Où on a une vraie traçabilité sur chaque mégot. Et derrière, on leur donne des cendriers de poche. Et l'année prochaine, les cendriers de poche seront faits directement en mégots. Ça fait partie des choses qu'on essaie de mettre en place. Ce n'est pas évident. Puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a une loi en France qui interdit de mettre des cendriers avant que les clients soient installés. Ça veut dire que si le mec veut remplir notre seau de mégots, il doit ramasser lui-même les mégots devant chez lui. Alors qu'il aura plus tendance à les balayer à deux mètres de chez lui. A deux mètres de chez lui, ça va. Mais à deux mètres près de chez moi, ça ne va plus. Et donc, on a commencé à prendre conscience un peu de ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui va, c'est qu'on a de plus en plus de monde. Et que les ambassadeurs, on arrive à les rassembler de plus en plus. Ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas encore assez de monde. On n'a pas fait ce record. Et que les établissements ne jouent pas encore assez le jeu. Il faudra venir faire l'Ecosport Challenge à Toulouse. On espère, on espère. Est-ce que vous serez dans la parcours ? Ah ben voilà ! Si on peut, garder un petit temps pour les questions. Ça peut être bien, sauf si vous avez autre chose à rajouter. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le public. Est-ce qu'on lui donne un micro ? Allez, je vais lui donner un micro. C'est toi qui va répondre. Allez, je vais lui donner un micro. Du coup, moi, j'avais une question par rapport à l'emplacement du challenge. Pour l'instant, c'est situé juste à Lyon et à Lille, c'est ça ? Alors effectivement, pour l'instant, on a pu organiser deux événements. Un à Lille. La principale raison, c'est que moi, je suis au club de Lille Métropole Athlétisque. Je suis ambassadeur de la Métropole Européenne de Lille. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on utilise des subventions privées. Donc là, en l'occurrence, c'était Onné Bank qui était le sponsor principal. Mais il y a aussi du public. Donc, la Métropole met des billes dedans. Martine Aubry de la ville de Lille met des billes. Et avec ça, on essaie de faire un bel événement. Donc, le village est monté. Pareil, la ville nous aide et compagnie. Et voilà, on essaie au maximum de ne pas faire payer les stands. Et au contraire, que les exposants qui font partie de l'aventure donnent des lots aux entreprises. Puisque le team building n'est pas seulement ramassé des déchets. Mais aussi, il faut qu'il y ait une récompense quand même. Il faut qu'il y ait une carotte derrière, bien entendu. Il faut que les gens s'amusent. Il y a un DJ, par exemple. Il y a une soirée derrière. On essaie de vraiment bien faire les choses. Il y a un collectif artistique qui fait une œuvre au fil rouge. tout au long de la journée. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de festivals sportifs et culturels au service de l'environnement. On essaie petit à petit aussi de faire des... Moi, personnellement, j'ai fait la rencontre de petits génies incroyables. Et à chaque fois, au fil des événements, le village est de plus en plus garni. Donc, si vous connaissez des entreprises locales, puisqu'on ne fait que du local, bien évidemment. on essaie, par exemple, de donner des friperies du local, des entreprises de cycling d'ici. Donc, bien évidemment, si on fait un événement à Toulouse, on aura besoin de beaucoup de gens pour nous aider, de nous épauler, peut-être des bénévoles. Voilà, pour aller chercher, par exemple, je parle d'une tâche en particulière, c'est aller chercher les ambassadeurs qui sont nos influenceurs, par exemple. Donc, c'est partie des choses qui sont importantes à nos yeux. Donc, voilà. Et juste une dernière chose pour l'instant, c'est focaliser juste, du coup, sur les mégots, c'est ça ? Alors oui, j'ai bien parlé des mégots, mais en fait, on a trois typologies de déchets. Pourquoi ? Parce qu'on peut les revaloriser derrière. Donc, les mégots, on en fait du mobilier urbain avec une boîte qui s'appelle Mego, M-E-G-O. Donc, lui, il fait ce qu'on appelle du plastigo. C'est un truc qui ressemble un peu à du bois. D'ailleurs, on est en partenariat avec Stella Babyfoot, qui fera les premiers mégots à base de mégots. Voilà, on ramasse aussi le plastique, puisqu'on travaille avec Lemon Tree, qui les collecte, qui en fait quoi, d'ailleurs ? De l'isolant ? Qui en fait un peu de tout. Voilà, de l'isolant. Et les canettes, les canettes métalliques, puisque Canette partage, c'est celui avec qui on traite. Laurent qui, grâce à l'aide des ferrailleurs, en fait, il va revaloriser, enfin, il va en faire de l'argent. Et cet argent sera envoyé dans des foyers inclusifs pour des enfants en difficulté et autres. Mais si on peut faire le bois, le verre, on attend que ça, mais on n'a pas encore ces fameux partenaires. Voilà, il faut que tout ait un sens dans notre festival. C'est déjà dur avec trois typologies de déchets. Et bien sûr, on se focalise sur le mégot en priorité, puisque c'est celui qui est le plus visible, c'est le plus nocif. Je ne sais pas, il y a plus d'une centaine de produits toxiques dans un mégot. Et en fait, il est tellement là qu'on ne le voit même plus. S'il vous plaît, je vous demande juste cinq minutes encore d'attention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? On a une question là-bas. Bonjour. J'avais plutôt une question sur la partie gestion de la performance, mais qui peut s'appliquer aussi au monde de l'entreprise. On se prépare pendant des années parfois avec la pression ou le sentiment qu'on peut réussir et qu'on va réussir. Et on échoue. Et à l'inverse, on sent qu'on peut rater et qu'on y arrive. Comment on se met dans l'état d'esprit avant d'attaquer ce moment fatidique de l'épreuve, de la compétition, du rendez-vous ? En se disant, je vais y arriver. Et comment on met toutes les chances de son côté pour y arriver à ce moment-là ? Ce n'est pas évident, ça. Alors pour mon cas, il y a eu quelques déclics, mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner à tous les coups. On a juste l'ultime conviction que ça va bien se passer. Moi, tout était relié au stress, véritablement. C'est-à-dire qu'à vos marques... Et puis la seule pensée que j'avais, c'était, putain, est-ce que ça peut être demain ? Ça serait mieux que ça soit demain. Là, je n'ai pas envie que ça soit maintenant. Et ça, c'est l'ennemi. C'est exactement la même chose quand vous parlez devant un public. Je connais mon texte, mais je n'ai pas envie de le réciter maintenant. Ça ne peut pas être demain. C'est un peu le problème. En fait, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Ça ne passe pas. La quatrième, Nanami Korogaroshi. Tomber cette fois, se relever huit fois. C'est évident à dire, mais en fait, il faut tomber cette fois. Parce que ceux qui tombent deux, trois fois, ça ne suffit pas, tout simplement. Ça, c'est la morale de mon histoire. C'est-à-dire que dans une carrière d'athlète, on perd vraiment beaucoup, en fait. Un nombre incalculable de fois. Et en fait, il y a une question de... Il doit y avoir un truc avec la dopamine. Si vous dormez bien au quotidien, si vous avez un bon environnement autour de vous, des gens positifs, je pense qu'au bout de quelques jours, on rebrandit. C'est bon, c'est fini, le truc est passé. Et cet état d'esprit, moi, il ne m'a jamais quitté. Sauf une fois, le fameux JO à la fin. Mais autrement, il y a toujours ce côté... Ce n'est pas grave, en fait. Il y a pire, en fait. Et la gestion du stress est pour moi le primordial dans tous les modèles. Et ça, il y a plusieurs façons de le travail, bien entendu. Il n'y a pas que l'expérience. Il y a des biais psychologiques et compagnie. Et il faut toucher un peu à tout. Moi, j'ai tenté la sophrologie, j'ai tenté l'hypnose. Des choses qui m'ont correspondu, d'autres moins. Et en fait, petit à petit, du stress, en fait. Tout simplement. Flavien ? La gestion de la performance ? Les mollets, tout ça ? Le plan, je pense que même si le plan ne se déroule pas parfaitement, l'idée d'avoir un plan et d'avoir des choses à exécuter, ça s'apparente peut-être beaucoup plus. Et encore, ça s'apparente aussi aux sportifs. Mais l'idée d'avoir un objectif qui est suffisamment ambitieux mais réaliste me paraît quand même hyper important. Enfin, nous, on s'est beaucoup trop perdu avec Beaumolet à viser trop la lune. Enfin, il faut trouver le juste milieu, en fait, sur la fixation de l'objectif. Et puis, mettre en place les différents objectifs intermédiaires qui vont permettre de monter en cadence, d'accélérer le pas et de se rapprocher de cet objectif final. Quand on lance une précommande, pour le cas du business, on sait que si on a un objectif de faire 200 précommandes, il faut au minimum toucher 200 personnes. Si on réfléchit à un taux de conversion de 100%. Donc, après, c'est un peu des maths, c'est de l'exécution, mais de se dire, si tu veux changer de monde et que tu as 13 millions de coureurs et que tu veux en toucher 2 millions, in fine, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à faire suffisamment de bruit pour toucher 13 millions de personnes, pour espérer peut-être réussir à initier un début de changement. Je dois juste rajouter un truc. Je pense qu'il faut comprendre quel est son moteur. Tout à l'heure, je parlais de la haine. Ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et si on ne détermine pas quels sont nos vrais points forts, on ne comprend pas ce qui nous anime le plus. Et ça, c'est important. Et c'est difficile à trouver à votre âge, à mon sens. Et je pense qu'il faut... Comme le vin, tout à l'heure, on a rencontré un vin. Il faudrait un petit peu de temps pour apprendre à se connaître, mais je pense que c'est ça le plus important pour réussir un projet. Qu'est-ce qui nous anime là-dedans ? On a peut-être le temps pour une toute dernière question. C'était pas du tout ça. Désolé. Après, moi, je peux te regarder en écoutant. Et tu essaies de parler à sa place. Alors moi, j'avais une question pour Fab, je te la viens, pardon. C'était concernant Beaumolet. J'ai vu que vous étiez deux. Est-ce que vous avez d'autres personnes à votre charge comme des salariés ? Et comment vous gérez cette aventure dans l'entrepreneuriat ? Et la gestion de Beaumolet en général ? Ok. C'est assez original. On est passé de deux à un. C'est pas moi. C'est pas moi. Non, effectivement. Aujourd'hui, Beaumolet en cumulé, pour vous donner les chiffres, c'est 150 000 euros de chiffre d'affaires sur les trois dernières années. Et il faut en vendre des chaussettes pour pouvoir développer une boîte rentable. Donc, le modèle, évidemment, il est rentable. Mais donc, si tu veux, il y a ce qu'on voit sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Dire, j'ai fait x2 tous les ans. Chaque boîte est différente. Donc, si tu fais du service, si tu fais de la photo, si tu boses dans une boîte tech, si tu fais du conseil, si tu vends des tasses, des dominos ou des chaussettes comme nous, et bien, chaque modèle est bel et bien différent ou un piédo. Et dans notre cas, en fait, toujours, j'ai racheté les parts de mon ancien associé qui est parti vers d'autres aventures. Il s'est lancé dans la photo pour la petite anecdote. C'est lui qui faisait nos premières photos. Et puis, il s'est dit, à quoi bon ? C'est des heures et des heures. On parlait du why ou de la raison qui fait que tu te lèves tous les matins. Nathan a jugé bon d'aller ailleurs, entre guillemets. Donc, on est toujours en bons termes. Mais je veux dire, il est parti vers l'heure de la photo. Moi, j'avais le choix entre arrêter, racheter ses parts, trouver de nouvelles personnes. Et après, c'est des choix de vie. Personnellement, j'ai préféré rester tout seul, consolider le modèle économique, essayer de trouver la recette magique. Et donc, à l'heure actuelle, des stagiaires, des alternants, des coups de main, des freelances. L'idée, c'est de toujours s'entourer dans tous les cas. On ne fait pas tout ce qu'on a fait, ne serait-ce que les vidéos et compagnie. On ne fait pas tout tout seul. C'est impossible. On a besoin d'aide. Et quoi de mieux que d'être bien entouré. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir rencontré des super copains avec Brian, avec Pierre, avec Victor, que vous voyez aussi en photo en fond avec ce magnifique tour du Keras qu'on a fait au mois d'août. Et voilà, la clé, c'est de trouver la bonne motivation pour savoir ce que tu veux faire et puis de bien s'entourer. Et pour l'instant, on est encore en petit comité. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une caisse de résonance qui est de plus en plus forte et qu'on a de plus en plus de coureurs qui rejoignent l'aventure. Donc maintenant, Adiane Kepoa, un coup de mollet. Merci beaucoup. Merci. Merci Flavien. Merci Pierre Ombraze. Bravo. Merci Quentin. Merci. Merci. Merci.